Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'appératif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut. Salut Dixon. Ça va ou quoi ? Ça va, très bien et toi ? Tranquille ? Ouais, cool. Dixon, on va commencer par des présentations. Ok. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Azael, c'est mon prénom et je suis DJ donc on m'appelle plus Pepper en général. Pepper, c'est comme ça qu'on t'appelle ? Ouais, c'est mon surnom. Tout le monde m'appelle Pepper. Ok, donc tu es DJ, t'as dit ? Ouais, c'est ça, je suis DJ. Ok, qu'est-ce que tu fais vraiment ? Ça consiste en quoi être DJ pour toi ? Ah, bonne question. Moi, je pense que tout simplement, DJ, c'est un peu comme quelqu'un qui passerait son temps à faire des puzzles, tu vois ? C'est-à-dire que je raconte des histoires et je les compose au fur et à mesure de la soirée, tu vois ? À faire des puzzles ? Ouais, exactement. C'est hyper intéressant, ça n'a jamais dit ça. Ah ouais ? Moi, je le vois grave comme ça, en fait. C'est-à-dire que je pars d'un point A et je dois arriver à un point B, sauf que je ne connais pas mon point B, je ne connais que mon point A. Et je compose une histoire en même temps que la soirée se déroule, en fait. Ce qui fait que ce n'est jamais la même soirée, je dirais. Ça n'existe pas. Ok. Et comment tu fais ça ? Comment tu composes un puzzle pendant une soirée ? Je pense que de base, il faut avoir la capacité de tout absorber autour de toi, tu vois ? Tu es comme une éponge et je passe mon temps tout le temps à regarder les gens autour de moi. C'est vraiment leur attitude. Moi, je considère que le langage corporel, il est beaucoup plus expressif que le langage écrit ou oral, tu vois ? Et de ce principe-là, en soirée, forcément, vu que les gens sont dans une certaine ambiance, ils sont un peu plus à l'aise, donc ils ne font pas attention à ça. Ils sont vraiment, eux-mêmes, ils sont vraiment naturels. Ou du moins, ils sont la personne qu'ils ont envie d'être, tu vois ? Et donc, moi, je me base sur ça à chaque fois pour pouvoir les emmener quelque part, qu'ils le veuillent ou non. Ça veut dire que tu ne composes jamais ton puzzle avant, tu le composes au fil de la soirée en observant les gens ? Non. En fait, là, ça fait 4 ans que je mixe, tu vois ? Donc, au début, je me mettais beaucoup la pression pour avoir, on va dire, entre guillemets, des playlists, une certaine trame pour que je puisse dérouler mon histoire, tu vois ? Mais au fil du temps, j'ai remarqué que c'était plus du feeling, en fait. Parce que forcément, vu que j'avais un truc un peu scolaire, je voulais toujours tout bien faire et refaire un peu la même chose qui s'était passé auparavant, tu vois ? La soirée d'avant, la semaine d'avant. En fait, ça ne marchait jamais, tu vois ? Tu peux passer le même son à 20 minutes d'intervail, tu ne sais pas pourquoi il va marcher à un moment, il ne va pas marcher à un autre, tu vois ? Donc, il n'y a pas vraiment de recettes. C'est pour ça que j'ai décidé de me baser vraiment sur ce que je ressentais, sur ce que je voyais, en fait, tout le temps. Ok. Ouais. Depuis quand tu fais ça ? Je fais ça depuis 4 ans, en fait. Tu es DJ depuis 4 ans ? Ouais, depuis 3 ans et demi, 4 ans. Si tu veux, en fait, pour t'expliquer à la base, la chronologie, c'est que j'ai eu la chance, vraiment, je pense que je considère que c'est une chance. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui faisaient tous de la musique. En fait, on faisait partie d'un… on avait fondé un collectif, mais en vrai, c'était plus une bande de potes qui voulaient faire des choses ensemble, tu vois ? Qui s'appelait Grande Ville, qui s'appelle toujours Grande Ville, tu vois ? Et dedans, tu avais des vidéastes, tu avais des rappeurs, tu avais des producteurs. Et du coup, le fait de participer à toute cette émulation-là, ça m'a donné… ça m'a vraiment éveillé, tu vois ? Ça m'a donné envie de participer à ce truc-là et du coup… Tu faisais quoi avant ça, toi ? Avant ça ? Rien à voir. Avant ça, j'étais juste… je travaillais dans la vente, tu vois ? Genre, vraiment rien à voir. Et au niveau créatif, tu faisais quoi avant ça ? Avant ça ? Moi, j'écrivais juste… si, quand même, j'avais un petit truc où j'écrivais des petits poèmes dans mon coin. Mais le cheminement pour en arriver à ce que je veux faire, ce qui je suis, il a été vraiment long, tu vois ? C'était vraiment des rencontres et un peu de hasard et un peu de bonne volonté qui a fait que j'ai décidé de faire ce métier-là, quoi. Ok. Et du coup, tu te retrouves dans ce collectif, Grande Ville, avec plein de gens qui ont plein d'univers différents, créativement parlant. Et toi, tu es au milieu de ça, du coup ? Exactement. Et comment tu arrives à te dire « moi aussi, je vais faire un petit truc ? » Alors, laisse-moi me rappeler, donc c'était il y a 4 ans, 4-5 ans, c'est qu'à force d'observer tout le temps, parce que je pense que c'est une des… à un moment, il faut reconnaître un peu ses qualités, ses défauts. Moi, je peux dire humblement que ma qualité première, c'est quand même d'avoir un certain sens, tu vois, du regard de l'observation, je dirais. Et je remarquais que souvent, quand je participais à des soirées, je n'entendais pas la musique que je voulais écouter. De toute façon, je pense que quand tu es IG, ça part de là, en fait. Tu kiffes tellement la musique, je kiffais tellement faire écouter de la musique chez moi ou faire partager mes sons. Et je voulais faire ça avec des inconnus. Excuse-moi, je t'arrête vite fait. Bien sûr. Donc, la musique, elle t'a toujours suivi ? Toujours, toujours. Depuis petit ? Depuis tout petit. Depuis tout petit. Ouais, depuis tout petit. Mais est-ce que tu avais déjà une envie dans la musique ou envers la musique ? Non, mais je ne le savais pas, en fait. Franchement, je ne le savais pas. C'est-à-dire que ma mère, elle écoutait toujours beaucoup, beaucoup de musique à la maison. Et en étant ado, je me rappelle même à l'époque, je crois que j'avais 12-13 ans, et je faisais des petits… je m'en suis rappelé, je ne sais pas, il y a un mois de ça, ça m'a marqué. Et je faisais des petits… comment dire ? Je faisais des petites compiles sur cassette et que je donnais à mes potes. Ah, les cassettes, ça, c'est pour les anciens ? Ouais, 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 ouais. Il n'y en a plus du tout aujourd'hui. De ouf, de ouf, ouais. J'avais un Walkman. En fait, j'avais toujours un Walkman sur moi. J'avais toujours des écouteurs, un casque. Je voulais toujours écouter la musique, mais de la manière la meilleure possible, en fait. J'avais toujours le dernier casque qui sortait. J'ai eu un Arcos, j'ai eu tous les iPods, tu vois. Et à chaque fois, mon motif, c'était de faire écouter des sons aux gens et qui me fassent écouter des nouveaux sons, en fait. Je voulais toujours partager, en fait. Mais j'avais 15, 16 ans, 14 ans. Tu vois, j'ai un truc. Après, tu prends des chemins de vie où tu veux te formater dans un truc. Et du coup, j'ai oublié ce truc-là. Quand tu arrives là-dedans, dans ce collectif, avec plein de gens qui font plein de trucs autour de la musique et tout, toi, tu n'as même pas… Ces souvenirs-là, ils sont tellement loin que… Exactement. Je ne pense même pas vraiment à ça. Non, je ne pense même pas du tout à ça, en fait. Ok. Je ne pense vraiment pas à ça. Et puis, je les trouvais tellement aussi talentueux et tout, parce qu'ils ont quand même… Pour la plupart, quand même, ils en vivent, tu vois. Ils étaient vraiment passionnés que c'est… J'avais aussi un peu peur de l'échec, peur de tenter quelque chose. Donc, j'ai vraiment pris mon temps pour me dire, ok, vas-y, tente un truc, quitte à ce que ça foire, tu vois. Et pourquoi DJ et pas chanteur ou… Pourquoi pas un autre métier dans la musique ? Ou ingénieur du son, tu vois ? Comment tu as fait le choix ? Comment j'ai fait le choix d'être DJ ? Je pense parce que DJ, c'est un métier qui a double facette, je trouve, tu vois. Dans le sens où, malgré tout, il faut quand même beaucoup d'égo, tu vois. Il faut quand même beaucoup d'égo pour dire, ok, là, je mets cette musique-là, maintenant, je te stoppe dans ton délire, je t'emmène ailleurs, maintenant, je te prends par la main, je vais ailleurs, tu vois. D'un côté, je savais que j'avais quand même un peu ça en moi, donc on pourrait croire que je me la raconte, mais d'un côté, je n'aimais pas du tout me dévoiler. Je préférais plus voir quelle était la personnalité des gens que j'avais en face de moi, tu vois. Et il n'y a pas de meilleur endroit que quand tu es dans un club, tu vois, ou quand tu es en soirée, que tu vois les gens comme « qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils apprécient ? » Qui ils sont vraiment, en fait, tu vois. C'est même quand j'entame une discussion avec quelqu'un, je mesure un peu son ouverture d'esprit ou j'essaie de situer son background par rapport à ce qu'il va m'apporter par rapport à sa musique, tu vois. Quand je lui questionne, c'est un truc qu'on fait tous, mais moi, dans mon domaine, c'est quelque chose qui me… Mais du coup, c'est intéressant, ça veut dire que tu as retranscrit un état d'esprit que tu menais au quotidien. Ça veut dire rester un peu en retrait, observer les gens. Tu as retranscrit ça dans un domaine créatif. Et pour toi, le meilleur domaine, c'était DJ. Ça te permettait de ne pas trop te dévoiler en découvrant les gens ? À l'époque, oui. À l'époque, c'était ce qui… Je pense que là, c'est parce que j'ai un peu plus de recul et que je l'analyse comme ça, mais vraiment, sur le moment, c'était aussi assez naturel, tu vois. Genre, j'avais un pote qui mixait et j'avais juste envie de passer un bon moment avec mes amis de chair, tu vois. Vraiment, c'était vraiment… J'étais trop dans le part. Enfin, je voulais juste créer des souvenirs, tu vois, avec mes amis. Et on ne va pas se mentir, tu vois. Quand tu es noir à Paris, il y a genre 5-6 ans, on n'était pas du tout à la mode, tu vois. Donc, pour entrer dans les lieux, c'était vraiment fermé. Il y a 5-6 ans ? Il y en a qui dirait que c'était il y a 20 ans. Oui, mais oui, même il y a 20 ans. Mais moi, à l'époque, quand je sortais… Enfin, je dis ça, j'ai 30 ans. Donc, du coup, je dirais même quand j'ai commencé à sortir, il y a 20 ans. Donc, en fait, j'ai complètement menti. Donc, il y a plus d'il y a 10 ans, quand je commençais à sortir, je galérais. Je me faisais recaler tout le temps. Donc, au final, j'avais ce truc-là dont je t'ai parlé, mais j'avais aussi le besoin de me dire « Ok, je sors. Je sais que je vais passer une bonne soirée. Je sais que… Vas-y, je vais faire entrer tous mes potes. On va tous turn up ensemble, tu vois. » Du coup, ça veut dire qu'avant tout, il y avait un petit peu un moyen de t'intégrer à un univers par ce biais-là ? Je voulais m'intégrer auprès de mes amis. Et puis, je pense qu'on cherche tous sa place un peu quelque part, tu vois. Et moi, je trouvais que c'était le truc dont je me sentais capable parce que je sais aussi que je suis… Je te parlais d'égo, mais aussi, je suis quelqu'un d'assez sociable, tu vois, dans la vie de tous les jours. Je sais me mettre en retrait. Je sais écouter les gens. Je préfère largement écouter que raconter ma vie. Et quand j'ai capté ça, je me suis dit que c'était le meilleur choix possible pour moi à ce moment-là, tu vois. D'accord. Et puis, j'ai vu que ça fonctionnait un peu, tu vois, aussi. J'ai eu ma manière de réfléchir par rapport à mon sens de la musique. Ça fonctionnait un peu, que les gens étaient réceptifs. Sinon, je n'aurais pas continué. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça fait 4 ans que tu fais ça. Ouais. Depuis quand c'est ton métier principal ? Tu ne fais que ça ? Depuis… Attends, laisse-moi réfléchir. Ça fait 4 ans. J'ai même donc dû peut-être 5 ans. Donc, ça fait 3 ans que je fais ça. Assez rapidement, du coup. Pour un début de carrière, un an après de commencer dans les activités artistiques, créatives, c'est beau de professionnaliser ça très peu de temps après. Ouais, en fait, comment je te dirais ça ? C'est juste qu'à l'époque, moi, je suis quelqu'un de vraiment… Je me prends beaucoup la tête. Je suis beaucoup dans l'introspection, tu vois. Et ça veut dire que quand tu réfléchis, tu passes toute ta journée à réfléchir et que tu te lèves le matin et que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ça te pèse, en fait. Et quand j'ai trouvé ce truc qui me donnait envie de continuer, j'ai tout fait pour que ça fonctionne, tu vois. Et je ne me voyais pas rester dans mon ancien taf et passer mon temps à regretter. Je pense que d'une part, c'est l'éducation que j'ai reçue et d'autre part, c'est ce que j'ai vu autour de moi, tu vois. C'est ce que j'ai analysé et je n'avais pas du tout envie de finir même à 30 ans ou à 40 ans et de louper le coche, tu vois. C'est toujours une angoisse que même jusqu'à présent, j'ai toujours encore, tu vois, de toujours louper le coche, tu vois. Donc, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai mis quand même un an, un an et demi avant de pouvoir avoir un certain réseau, tu vois, parce que c'est assez compliqué vu que c'est un milieu fermé, je dirais. Mais dès que j'ai senti qu'il y avait une brèche, je me suis dit que c'était maintenant, voilà. Je me suis dit, vas-y, je quitte le CDI, j'abandonne et vas-y, je me lance à fond. Alors, tu vois, ce qui est intéressant, là, c'est que j'ai parlé avec beaucoup de gens qui me parlent du fait que dans leur domaine, art créatif, tu vois, ils doivent construire une base. Une base. Tu vois, j'ai parlé avec des cuisiniers qui m'ont dit, il faut du temps pour devenir un bon cuisinier, c'est-à-dire maîtriser vraiment les bases. Oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui m'ont dit, dans plein de domaines, il faut vraiment maîtriser les bases. Oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que toi, du moment où tu t'es dit, je veux faire ça, tu me parles du fait de consolider un réseau et une manière de pouvoir le faire profondément, mais pas de te former, toi. Du coup, tu avais vraiment une envie d'aller droit au but directement. En fait, j'avais juste envie d'être sincère avec moi-même, tu vois. C'est vraiment entre faire ce métier-là et faire ce que je faisais auparavant, je ne pouvais pas, moi, me connaissant, continuer à faire l'autre job, tu vois. Et mes amis, ils me disent souvent, ils me disent que j'ai pris un gros risque, tu vois. Et quand ils me le disent, c'est dans le sens où ils me respectent beaucoup d'avoir fait ça, tu vois. Donc, je pense que, là, maintenant, je sais que c'était le meilleur choix pour moi à l'époque, tu vois. OK. Et ta famille, elle prend comment ce choix-là ? Elle le prend bien. Elle le prend plutôt bien, tu vois. En vrai, c'est ma vie, tu vois. OK, certes, ils m'ont mis sur cette planète, mais après, mes choix, mes propres choix, ils m'appartiennent, tu vois. Genre, ils m'ont donné tellement des bonnes bases d'éducation que le reste, c'est mes actes à moi, que personne d'autre ne doit juger que moi. OK. Mais il n'y a pas eu d'inquiétude où ils n'ont pas essayé de te freiner ou de te faire réfléchir plus longtemps ? Si, un peu, mais après, je suis un peu borné. Quand je veux quelque chose, en général, je fais en sorte de l'avoir. Donc, ça a glissé. OK, c'est passé tranquille. Ça va, tu as de la chance à moi. Oui, j'ai eu de la chance. Franchement, tu as de la chance parce que souvent, quand tu veux te lancer créativement, ça coince souvent au niveau de la famille. Oui, bien sûr. Très souvent. Surtout quand on n'a pas une famille qui est issue de ça à la base. Oui, oui, bien sûr. C'est le plus dur. Bien sûr. Mais je suis content pour toi que tu aies de la chance. C'est quoi que tu cherches quand tu mixes ou quand tu fais le DJ ? Est-ce que tu as un but précis, un but à atteindre ? Même pas forcément pendant une soirée, mais sur le long terme de ta case de DJ. Tu vas atteindre quelque chose avec ça ? Disons que là, j'en suis arrivé à un point où j'essaie d'explorer d'autres univers, de faire autre chose que de mixer. Mais dans le DJing, moi, le truc le plus simple que je voulais faire déjà, c'était juste faire lever la tête aux gens qui soient interpellés par ce qu'ils entendaient. Et qui repartent à la fin de leur soirée avec des souvenirs, qui repartent avec des nouveaux amis. Vraiment, je te jure, j'avais un truc un peu candide par rapport à ce truc-là. Après, tu vois la nuit, tu vois que c'est autre chose et tout. Mais j'ai vraiment vécu ce moment-là pour quelques moments où, à la fin de la soirée, souvent, avant le Covid, on me faisait des hugs, on me disait « Putain, mec, merci, c'était lourd ». Tu sais, il y a des gens, en fait, le truc, c'est que c'est un job où, en fait, on donne beaucoup aux gens sans vraiment les connaître. Ça que j'aime bien, en fait, j'ai vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'ai ce recul-là où je ne vais pas les prendre dans mes bras tout le temps. Mais je sais qu'ils vont apprécier ce moment-là et les gens qui viennent me voir comme toi ou d'autres personnes, tu travailles la journée, tu as un travail, c'est relou, tu vois, tu as envie de te décompresser, d'aller boire un verre, tu as envie de passer un bon moment et tu as un mec qui est là pour faire ça pour toi, tu vois. C'est cool, je trouve que c'est trop cool. Toi, tu aimes beaucoup avoir cette place-là ? Bah ouais, être un inconnu qui va te faire rigoler pendant ta soirée sans que j'agisse directement sur ta soirée parce que je n'ai vraiment aucun contact avec toi. Mais que quand même, dans ta vie, au final, tu vas te dire, putain, je me rappelle cette soirée, c'était cool. Je ne sais pas, ça peut être un déclencheur de autre chose. Après, pourtant, dans ta vie, tu vois, on est tous connectés, tu vois, quelque part. Et quand tu réfléchis comme ça, tu es obligé de te dire, ce métier-là, il est vraiment… ce côté-là, c'est vraiment un plus qu'on apporte, tu vois. C'est des métiers de passion, tu vois, mais là, c'est passion que tu peux transmettre à des gens sans qu'ils s'en rendent compte forcément. Je trouve que c'est puissant, en fait. C'est quoi ton premier souvenir où tu t'es dit… tu t'es dit « waouh, j'ai réussi à connecter avec les gens et j'ai réussi à changer leur soirée, tu vois, changer leur mood pendant une soirée ? » Attends, parce que j'ai beaucoup de souvenirs, quand même. J'ai eu l'occasion de quand même voyager et tout avec ce métier-là. Mais mon premier souvenir, tu veux savoir, le plus marquant ? Le premier et le plus marquant après. Le premier… laisse-moi réfléchir, attends deux secondes. Mon premier souvenir, je me suis dit… je me suis dit « ça y est ? » Ouais. Là, je fais vraiment ce que j'aime, je fais vraiment ce que je veux. C'est en vrai le bon premier souvenir où je me suis dit « ah, je fais vraiment ce que je veux, je continue encore à faire mon job à côté, tu vois ». Ok. Donc, je pense qu'il prend plus de la valeur avec le temps quand j'y réfléchis, mais sur le coup, ce n'était pas un truc de ouf. C'était juste une soirée simple dans le bar d'un pote de quartier, sauf qu'en fait, il ne nous connaissait pas vraiment parce que c'était un pote de potes. Il nous avait fait confiance et en fait, on avait rempli son lieu et tout le long de la soirée, on venait me voir en faisant des compliments. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai pris confiance en moi. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand tu fais… c'est un truc encore que je continue à avoir. Quand tu fais ce métier-là, tu as ce que je peux appeler parfois le syndrome de la poster, surtout en tant que DJ. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ah mais moi, c'est un truc que j'ai mis du temps à le réaliser, tu vois. J'ai mis du temps à comprendre la définition d'un vrai DJ parce que forcément, c'est comme tout. Tu as l'ancienne école, tu as la nouvelle école, tu vois. Tu as les mecs qui vont scratcher sur des platines vinyles. Tu as des mecs qui vont utiliser des platines CD, CDJ. C'est différents styles, tu vois. Donc, si tu veux, moi, j'avais ce truc où je me disais parce que je ne sais pas faire tout ça, même si je mets la passion, je ne suis pas vraiment… Quand on me disait, est-ce que tu es DJ, je disais non, non, je passe des sons en soirée, tu vois. Genre, je disais vraiment… Je ne disais jamais, genre, je suis DJ. Je disais oui, non, mais je passe des sons en soirée de temps en temps, je passe des sons pour des événements et tout. Je ne voyais pas le… Même après que tu es commencé à en vivre de ce métier, tu disais ça encore ? Ah oui, pendant longtemps, pendant très longtemps, pendant très, très longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, j'étais sur Instagram. Et il y a un DJ que j'admire, je trouve trop fort, qui s'appelle HeyTrack. Et il a fait plein, plein de trucs dans sa vie, bref, tout ça pour dire qu'il avait posté une définition. Il avait dit pour lui, la définition d'un DJ, c'était quelqu'un qui était capable de passer le bon CD, enfin le bon morceau au bon moment, tu vois. Et même, après, en plus, j'ai retrouvé cette définition-là dans… Ah, j'ai oublié son nom, tu sais, le Renoir qui a toujours un pain dans les cheveux. Oh, de ce groupe hyper connu, j'ai oublié, bref. Et du coup, il disait la même chose et le fait de voir des gens… Le mec des routes ? Oui, exactement, le mec des routes, oui, exactement. Et du coup, je me suis dit, ok, d'accord, en fait, je ne m'étais pas trompé dans ce que je ressentais, tu vois. Tant que tu mets la passion dans ce que tu fais, personne ne pourra t'ôter le fait d'être qui tu veux être, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est un… Ça, ça t'a débloqué de voir ça, de voir cette définition-là. Ouais, ça m'a… Ça t'a libéré. Ouais, je te jure, c'est con, ça m'a libéré. Et une fois de plus, c'est des mécanismes, tu le vois sur Instagram, ça te soulage, je dis, ok. Et en fait, après, tu vas à ta soirée et tu es beaucoup plus confiant, tu vois. Tu es beaucoup plus, tu es beaucoup plus, ouais, tu es beaucoup plus confiant dans les choix que tu vas faire. Et tu vas dire, ok, non, ma place, ça fait longtemps que je fais ça, genre, je sais que je la mérite. Je sais qu'en vrai, si on me rappelle, c'est aussi parce que je ne suis pas le plus technique ou quoi, mais je suis… je suis… j'apporte un truc aux gens, tu vois. J'ai un truc fédérateur, tu vois, parce que tu as ce truc-là aussi que tu dois avoir. Parce que t'imagines bien que tu ne mixes pas devant 10 personnes. Moi, j'ai mixé parfois devant plusieurs centaines de personnes. Essayer de les faire converger au même moment, au même endroit, les faire sauter sur les mêmes sons, tu vois. C'est un équilibre. C'est pour ça que je te parlais de puzzle tout à l'heure, tu vois. Ok. C'est pour ça. Et c'est quoi, du coup, ton souvenir le plus marquant ? Ah, mon souvenir le plus marquant, je m'en rappelle très bien. Mon souvenir le plus marquant, en vrai, je n'étais même pas acteur réellement de cette soirée, mais j'y ai un peu participé. Je me rappelle, j'étais invité le jour de la Coupe du Monde, France-Belgique, sur les toits des Champs-Elysées, tu vois. Et je me rappelle que j'avais… Sur les toits des Champs-Elysées ? Oui, sur les toits des Champs-Elysées, en fait. C'est-à-dire sur les bâtiments qui bordent les Champs-Elysées ? Oui. Sur les toits ? Oui, il y avait une soirée Nike et du coup, j'étais allé là-bas. Et du coup, tu imagines bien que tu avais une vue de ouf, tu vois. Et donc là, j'arrive, on gagne, tu vois, 3-0 et tout, la folie. Et puis, mes potes commencent à mixer, ceux que je connais. Et puis, ça part un peu en ambiance… Ça part en ambiance légèrement afro-beat, mais très… Je me rappelle, c'est très UK et tout. Et puis, à un moment, je ne sais plus, quelqu'un me demande de jouer, tu vois. Et du coup, moi, je décide de jouer. Mais vu que ce n'était pas mon set que je n'avais pas préparé, j'avais juste mes trucs sur moi, j'ai commencé à mettre de la musique, mais j'ai commencé à mettre de la musique orientale, j'ai commencé à mettre de la musique vraiment de l'afro-beat, j'ai commencé à mettre mon identité sur… Et je trouvais ça vraiment dingue de pouvoir jouer, enfin, jouer ce genre de son, et que c'était fédérateur et que ça représentait vraiment toute une culture qui nous entourait, tu vois. J'étais entouré de Rebeux, de Renois, d'Asiat, tu vois, vraiment… Je trouvais que c'était vraiment représentatif de la France à ce moment-là, tu vois. Sachant qu'en plus, ce jour-là, il est vraiment, tu vois, décuplé en termes de sentiments, en termes d'émotions. Je trouve que c'est vraiment un souvenir marquant, même que je me suis lié de vraies amitiés à ce moment-là. Et que je sais que, par exemple, sous cette que j'ai fait là, même s'il y avait genre, quoi, 50 personnes qui l'ont vu, je sais que c'est un truc, quand j'en parle, c'est marquant et c'est un souvenir qui va rester gravé dans la tête de tous les gens qui étaient là. Parce que émotionnellement, c'était fort. Ouais, c'était très fort. Et puis même, tu vois, t'imagines, genre, je sais pas, genre, c'est un rêve quand même, quelque part que j'aurais pas rêvé, genre, je suis un Renois, je joue sur… Tu vois, genre, je joue devant moi, t'as vraiment les Champs-Elysées, t'as, tu vois, genre, bleu, blanc, rouge partout, les fumigènes, et tu vois, je joue des trucs robots, tu vois, de l'afrobeat. C'est un truc, je sais pas, c'est vraiment… C'est quasi inimaginable en gros. Ouais, ouais, c'est une grosse fierté, tu vois. T'as l'impression que tu représentes un truc qui est plus grand que toi. Ouais. Et que tu te sens accepté, validé de tout le monde. T'as l'impression de former une vraie communauté. Je trouvais ça vraiment… C'était vraiment puissant. C'était vraiment un souvenir puissant quand j'y repense. Ok. Ouais. Et du coup, tu te souviens-là, il restera marqué à la vie. Ouais, de ouf. Vraiment de ouf. Quoi qu'il se passe dans ma vie et tout, que je continue ou que j'arrête, je sais pas, je… Je me dis qu'à un moment donné, j'étais vraiment à la place où je devais être, tu vois. Ça, c'est… À ce moment-là ? Ouais, à ce moment-là, c'est un moment où je sais que je devais pas être ailleurs qu'à ce moment-là. Ok. Je trouve ça cool. C'est beau, je trouve, moi. Vraiment. Est-ce que toi, t'as déjà vécu un set en tant qu'acteur ? C'est-à-dire que t'étais dans la foule et t'entendais un truc qui t'a vraiment marqué. Tu t'es dit, waouh, ce mec est trop fort. Ouais, mais c'était pas un mec, c'était une meuf. C'était une meuf ? C'était une meuf, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de filles DJ, il faut le noter. Exactement. C'est hyper important. Ouais, c'est hyper important. Et ouais, j'adore regarder aussi des sets et tout. Et j'avais l'occasion de regarder une DJ, parce qu'on dit pas DJ, on dit DJ aussi. Ok. Qui s'appelle So Super Sam, qui fait partie d'un label sous le selection. Un label de LA. Gros, gros label qui fait de la musique, enfin, à rugby alternatif, je t'incite à aller voir. Ok, on est là pour ça. Elle avait fait un set où je trouvais que c'était le… Pour moi, c'était un set parfait dans le sens où… Tu vois, c'est compliqué d'être un DJ parce que tu t'oublies toujours à… Tu veux toujours faire plaisir aux gens, tu vois. Et parfois, tu veux juste faire plaisir à toi. Et l'un ou l'autre, en fait, c'est pas du tout agréable, tu vois. Tu le ressens. Et cette femme-là, ce qu'elle avait réussi à faire, c'est qu'elle s'était fait plaisir à elle, mais tu sentais qu'elle suivait juste un mood où moi, elle m'avait balancé du chadé. Moi, je suis grave fan de chadé. C'est genre, je trouve, pour moi, c'est… Après, on l'appelle l'impératrice, tu vois. On est fan de chadé. Et balancé un chadé en club à 3 heures du matin, mec, c'est pour un DJ, tu te dis quand même, c'est quelque chose, tu vois. C'est osé. Ouais, c'est hyper osé de passer de ça. Des sons futur sound qui tabassent, c'est genre son set. Donc, c'est un bon souvenir aussi que j'ai. Sons super, Sam. Ok, on ira te checker. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi tes influences, toi ? T'as eu tes influences ou pas ? Quand t'as commencé à faire ça, t'as regardé un peu ce qu'il se faisait, forcément, je pense. Est-ce que t'as eu des influences ? Ou t'as encore des influences, d'ailleurs ? Quand j'ai commencé à mixer mes influences en vrai… Déjà, est-ce que déjà, tu t'intéressais au monde du DJing avant de mixer ? Même si t'aimais beaucoup la vie du tout. Pas du tout. Ouais, pas du tout. On est d'accord. Genre, je ne connaissais pas trop de monde DJ à part DJ Abdel ou quoi. Vraiment, non, trop pas. Moi, j'étais vraiment juste fan de son et j'ai trouvé ce truc-là pour… Basique, genre Cutkiller, Abdel… Ouais, Cutkiller, voilà, tu vois. Et non, mes influences… Après, de base, moi, je suis d'origine congolaise, tu vois. Donc, la rumba congolaise, je trouve que c'est vraiment une des… Après, tout le monde dit ça pour son… On sait, son… Son pays. Son pays, ouais. Son pays, mais je trouve que, tu vois, c'est de guitare sèche et tout. C'est un truc… À un moment, je sais que c'est la musique numérant en Afrique, tu vois. Je trouve que c'est magnifique, tu vois. Donc, j'ai des fans de… En tout cas, c'est une musique qui a beaucoup, beaucoup influencé le reste des musiques africaines. Exactement. Exactement. Donc, quand j'ai commencé, j'avais ce pan-là en étant, du coup, comme on dit, genre, afro-descendants. Donc, les Kofi, les Franco, tu sais, les groupes des années 70. Qui sont des superstars au Congo. Ouais. Qui vend Johnny, Michel Sardot au Congo. Exactement, exactement. Et aussi, qui ont vraiment influencé plus que la nouvelle génération parce que parfois, tu peux te retrouver avec même des chanteurs, des rappeurs canadiens qui vont sampler leur son à eux pour dire à quel point ça a été worldwide. Et donc, du coup, j'avais cette partie-là. Et aussi, forcément, ayant grandi à Paris, moi, j'étais très… Quand j'étais jeune, j'étais très R&B, tu vois. OK. Donc, c'est pour ça, je suis AD. Ouais, c'est pour ça, je suis AD. Mais du coup, j'étais bon R&B et j'étais genre New Jack. Et en même temps, forcément, quand j'ai rencontré mon groupe Grande Ville dont je te parle, eux, c'était très Boombap, très rap, tu vois. OK. Boombap, c'est rap un peu à l'ancienne. Ouais, 90, genre lunatique, tu vois, tout ça. Enfin, je peux te faire genre les sages-poé de la rue, tu vois. Tout ce truc-là, les X-Men, tu vois. Donc, j'ai eu la chance de découvrir tout ça avec eux, tu vois. Vraiment, on passait des soirs, écoutait tout le temps du son. Et en même temps, quand j'ai commencé à mixer, le fait d'écouter beaucoup de son R&B, forcément, le R&B, il faut savoir que ça a été beaucoup samplé. Donc, l'origine du R&B, c'est la funk, c'est le disco, tu vois. Donc, je suis allé après chercher encore, j'ai commencé à faire mes recherches, faire mes recherches. Et du coup, je suis tombé encore plus fan de tout cet univers-là, tu vois. Parce que je trouvais ça dingue d'utiliser un son et le réutiliser, le réutiliser, le réutiliser, tu vois. Par exemple, moi, je sais qu'il y a un son qui s'appelle de Michael Jackson, qui s'appelle The Lady in My Life. Il a été samplé par LL Cool J. Tu vois, ça a fait Hell Over, ça a fait un tube. Il a été samplé par Très. Très aussi, il en a fait un tube. J'ai d'autres potes aussi qui l'ont samplé. Tu vois, comment le truc, il peut être réutilisé. Et ça traverse. Ça a été fait en 1980 et ça traverse les années comme ça. Même Nas, il l'a samplé dans Illmatic, je crois. C'est ça, dans Illmatic. Il a samplé ce son-là de Michael Jackson. Je trouve que c'est incroyable, le pouvoir de la musique. Et du coup, j'ai commencé à avoir des influences disco, funk et un peu house aussi parce que j'aimais bien aussi ce truc, un peu les percus, le truc vraiment entraînant. Et du coup, j'ai fait un cocktail de tout ça. Et c'est ça, mon cocktail, en fait, en soirée, tu vois. Ok. Et donc, tes influences, ça vient de là. Ouais. Et pas du monde du DJing. Non. Alors franchement, je ne savais pas que tu allais me répondre ça. Ouais. Je ne savais même pas que j'allais te poser la question, tu vois. Mais j'ai remarqué, en regardant des interviews d'autres DJ et tout, que c'est une des seules disciplines où les influences ne viennent pas de la discipline. Tu vois, moi, j'écris, j'ai des influences et des auteurs. Ouais. Je joue, je suis comédien, j'ai des influences et des comédiens. Ouais. Un rappeur, il va te parler d'autres rappeurs. Ouais. Un chanteur classique, il va te parler d'autres mecs qui font de la musique classique. Un des rares domaines avec qui tu discutes avec les gens, tu leur demandes par quoi ils sont influencés ou qu'est-ce qui les a inspirés et qui n'est pas leur propre métier, c'est les DJ. Ouais. Parce que moi, comme je t'ai dit, je trouve que je ne sais pas comment ça se passe dans ton job. Mais DJ, quand même, tu as ta propre vision. Tu vois, tu es tout seul face à, tu as deux platines A, platines B et tu enchaînes des tracks et parfois, moi, je ne sais même pas comment j'en arrivais là. Tu vois, c'est pour ça que je te parlais de puzzle tout à l'heure, tu vois. Donc, c'est normal quelque part que tu ne peux pas vouloir dire, j'ai envie de faire comme lui. Tu vois, tu peux dire, j'ai envie de faire comme lui, c'est que tu as envie d'être aussi technique, tu as envie d'avoir sa petite signature, tu vois. Mais en vrai, tu ne peux pas faire comme un autre DJ. Tu peux juste faire comme toi-même. C'est le premier truc qu'il faut se dire. Tu peux apprendre en technique et tout, mais le reste, ça doit venir de tes tripes. Là, ça me fait me poser une vraie question. Ouais. Comment tu fais quand tu es DJ et que tu es déjà, il y a beaucoup de DJ, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de DJ. Ouais, il y a beaucoup de DJ, c'est vrai. Il y a différentes gestionnaires, mais il y a beaucoup de DJ. C'est vrai. Et on sait très bien que la musique, ça se diffuse partout et qu'il y a des sons qui marchent bien, des sons qui marchent mieux que d'autres. Comment tu fais pour créer ta propre identité alors que vous partez tous avec grosso modo la même base, c'est qu'il y ait avoir des sons pour plaire aux gens, des sons qui ont bien marché, qu'on réutilise. Comment tu fais pour te différencier ? Avec les mêmes, quasi les mêmes outils, tu vois. Moi, je pense que c'est comme une fois de plus dans d'autres sphères. Par exemple, quand tu regardes un clip, tu le prends aussi pour son univers, tu vois. Tu vas kiffer, tu vas écouter un son, tu vas dire « Ah, il est sympa » et tu vas le voir, tu vas voir le clip, tu vas dire « Putain, le truc, il est lourd, il m'a emmené dans un délire ». Et je pense que le côté DJing, c'est une partie, tu vois. Ensuite, il faut que toi, tu apportes genre autre chose. Ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ça peut être, tu fais genre, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux être producteur. Tu peux, moi par exemple, je te parlais de mes influences et tout. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'à côté de ça, avec des amis, on écoute, on est fan de son, on a décidé de monter un concept qui s'appelle Miel, tu vois, où on te fait découvrir des artistes émergents d'Aphrobeat, tu vois, pour le diffuser le plus partout. Et ça vient de partout dans le monde, tu vois. Et ça, ça fait un plus qui se rajoute à mon identité de DJ. Du coup, quand on vient me voir, moi, on sait que moi, vu que je kiffe ça, c'est les trucs que je vais jouer, je vais te faire découvrir des nouveaux sons dans ce délire que tu ne connais pas, qui fait que tu vas me préférer, moi, à un autre gars que tu aurais pu écouter avant. Et du coup, tu veux dire que ça, là, si tu as ton propre univers, la manière dont tu vas amener les sons que tout le monde va passer, elle va être différente aussi. Bien sûr, ouais, c'est évident. Ouais, c'est… je l'ai vu, hein, c'est clairement évident parce que même dans ton travail de DJ aussi, ce dont j'ai oublié de te parler, c'est que quand tu passes un peu plus de temps, parce que c'est beaucoup de travail en amont quand même, DJ, tu passes 4-5 heures dans la soirée, souvent les gens disent, ah, tu appuies sur un bouton. Mais auparavant, moi, j'ai édigué comme un malade pour trouver des sons que soit personne connaît, soit que très peu de gens connaissent. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est des edits parce que tout ce que tu fais, c'est comme si tu passais ton temps à… moi, je t'ai fait plein de métaphores, mais c'est pour que tu imagines bien le truc. C'est comme si tu passais ton temps à appeler un numéro inconnu et tu veux qu'en face, ça décroche, tu vois. C'est-à-dire que quand je vais faire une édite d'un son, je veux que tu dises, ah oui, c'est quoi une édite ? Tu peux nous l'expliquer ou pas ? Une édite d'un son, par exemple, c'est… je vais te mettre… imagine, tu mets un acapella d'une voix, genre tu mets l'acapella d'un as, par exemple, et tu vas le mettre avec un autre son qui n'a rien à voir, pas un son de nas, tu vois, son R&B à l'ancienne, soit, tu vois ce que je veux dire. Ok. Du coup, ça fait une édite que toi, tu as fait, que tu as créé toi-même. Ok. Tu peux faire des remixes, mais ça aussi, on appelle ça des édites, en fait. Ok. Donc, ça te fait… tu mets des petits effets, ça te permet de glisser plus facilement un autre son. Ok, d'accord. Tu vois. Ah, donc, en fait, les transitions que tu fais, tu les fabriques aussi ? Exactement. Ce n'est pas simplement que tu glisses deux sons l'un sur l'autre ? Ouais. Tu as les transitions où tu glisses les deux sons l'un sur l'autre, mais tu as aussi les transitions que tu as déjà préparé en amont pour que les gens disent, ah ouais, tu vois, ça crée un jeu entre vous deux, tu vois. Ok. C'est une danse, tu vois. Comment ça vient, ça ? Comment tu te dis, ben, je vais prendre un as et je vais les mettre sur un son afrobeat, enfin, sur l'instrumental d'un afrobeat ou autre chose ? Ouais. Après, je t'ai dit, n'as, c'était pour donner un lésor. Ouais, ouais, bien sûr, mais je veux dire, tu vois, comment tu fais pour séparer un son d'un autre et savoir que ça va bien passer ensemble ? Ah, mais en fait, à force de tout le temps écouter de la musique, tu vois, les mélodies, tu les as en tête, tu vois. Tu as les rythmes en tête, tu sais que quand c'est assez rapide, genre ça va être 115, 120 BPM, tu vois. Le rythme de la house, par exemple, c'est toujours 120 BPM, tu vois. Tu reconnais le nombre de BPM juste en écoutant le son ? Ouais, bien sûr. Ben, t'es obligé, je fais que ça tout le temps. Donc, tu sais, quand même la trappe, tu sais que c'est 130 BPM. Enfin, on se divise parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, mais je vais prendre le temps. Tu as les grosses caisses et tu as les caisses claires, tu vois. Donc, quand tu te bases sur le gros kick que tu entends, on va dire que c'est 65 BPM. Et tous les charolets que tu entends, c'est ça qui fait que c'est rapide. Et du coup, c'est pour ça que tu penses que c'est rapide et que c'est à 130 BPM. Ok. Et du coup, tu as ce cheminement en tête qui se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ta tête, tu vois. Genre, le 90's boom bap, c'est un peu lent. Ça, c'est du 90 BPM, tu vois. Et quand tu as déjà ça d'un côté, donc tu sais à quelle vitesse le son se déroule. Et après, tu as la mélodie que tu pratiques, en fait. C'est comme un sport, en fait, ce que je fais, tu vois. Tout le temps, je suis… Partout où je vais, je vais chazamer des trucs. Je vais tout le temps écouter, demander c'est quoi les nouveaux sons autour de moi. Et donc, tu es comme une éponge. Donc, forcément, ça vient naturellement. Comment tu t'es formé à cet aspect technique, là, de ce que tu me racontes sur les BPM ? Pour reconnaître le nombre de BPM, le rythme, la vitesse de la musique ? Ben… On t'a conseillé ou tu as juste toi-même cherché tout seul quand je t'ai dit je vais être DJ ? Non. En fait, le truc que j'ai oublié de te dire, c'est que tous mes potes, que ce soit vidéastes, producteurs, ils sont autodidactes. Ok. Tu vois, ils n'ont pas fait des écoles et tout. Et pourtant, comme je t'ai dit, ils en vivent, tu vois. Et j'ai compris qu'il fallait juste observer. Je suis sûr, c'est quand tu prends le temps de te poser autour de toi et de réfléchir un peu, tu n'as pas besoin forcément de beaucoup d'aide. Après, tu as observé et tu as aussi posé des questions. Genre, quand je voyais un DJ, je me disais ça correspond à quoi ? Ça correspond à quoi ? Tu vois, la base de tout ce que je te raconte, encore une fois, c'est l'échange. Ok. Dans ton coin, tout seul, tu n'avanceras pas bien moins. En tant que DJ, je trouve que tu es obligé à un moment de te connecter avec tes pairs pour pouvoir progresser, tu vois. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai juste… J'avais un… D'ailleurs, shout-out Mehdi Elsie, il avait un bar qui s'appelait Le Jeune dans le 10e arrondissement. Il me laissait tout le temps aller dans son bar, tu vois, avant tout le monde. Parce qu'il voyait que j'avais la passion. Et j'étais là en train de pratiquer. Et quand il y avait un autre mec, je lui disais, ah ok, tu disais cet effet-là, ça correspond à quoi ? Et tout. Et à force, à force, c'est rentré en fait. Ok. Mais j'ai l'impression que le fil rouge de ta créativité, même ce qui l'a fait naître, c'est vraiment l'échange du coup. Ouais. C'est vraiment l'envie de partager. Ouais, c'est… Je suis toujours, c'est… Je pense que c'est un job que j'ai pu faire vraiment grâce à mes amis, tu vois. C'est les valeurs que j'avais, la manière qu'ils avaient de se comporter avec moi. Et je voyais que, tu sais, quand tu es tout le temps avec… C'est plus l'actualité maintenant parce qu'on a tous nos vies. Mais de mes, allez, 15 ans à mes 25 ans, quand tu es tout le temps avec un groupe de 20 personnes, forcément, si tu ne sais pas partager un bout de pain, mon pote, tu ne peux pas avancer bien loin. Et après, c'est une mentalité que tu gardes et que tu pratiques et que tu appliques dans la vie de tous les jours sans forcément t'en rendre compte, tu vois. Et moi, je m'en suis servi pour apprendre à en vivre. Ok. En vrai, c'est ça parce que j'en vive maintenant, du coup, tu vois. Ok. Est-ce que tu peux me parler maintenant de comment tu fais ? Parce que tu maîtrises ton art. Tu sais mixer des sons, tu sais ambiancer les gens. Ouais. Tu sais que tu as des édits, comme tu as dit, ou des sons qui font mouche. Du coup, tu peux te préparer un set, comme on dit dans le nom du DJing, un set qui va faire mouche. Comment tu fais pour ne pas te reposer que là-dessus et continuer à innover et à chercher ? Ah, c'est là, justement, le piège. C'est que tu dis comment tu fais, mais en vrai, je n'aurai pas de réponse prédéfinie à donner parce que moi, je me suis déjà foiré en faisant ça. Parce que ça fait longtemps que je le fais. Donc, il y a des moments où je suis bon, il y a grave des moments… Tu t'es dessiné parfois ? Bien sûr. Ce set-là, il marche tout le temps, je le mets. Bien sûr. Mais justement, c'est là que tu pêches par orgueil. Parce que justement, tu as une recette, tu te dis que ça marche. En fait, tu peux faire des bides. Ce que je te disais, les soirées, ce n'est jamais la même soirée. T'as un souvenir de bide là où tu t'es foiré monumentalement ? Ouais, grave. Attends, c'était une soirée de Fashion Week. En plus, une grosse soirée. Ouais, super. Une soirée de Fashion Week et tout. Et du coup, j'avais fait une très bonne soirée de Fashion Week parce que, tu sais, j'en faisais plus. Sur une semaine, forcément, j'en faisais plusieurs. Et je l'avais fait dans le même club. Donc, ça m'avait mis un truc. Ok. La première, elle s'est archi bien passée. C'était lourd. C'était la folie. Et le deuxième, je commence à mixer et tout. Et je ne sais pas ce qui se passe. Genre, le son pourri. Il y a un truc qui déconne. Je refais les mêmes trucs. Et au final, non, les gens, ça a vidé le club. Ah, carrément ? Ouais, ouais, grave. Comment tu le prends, ça ? Comment tu réagis face à ça ? En vrai, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est une bonne leçon. Ça te remet grave en question. Ça te remet grave à zéro. C'est grave important de chercher à ne pas avoir la flemme. Tu vois, quand tu as la flemme dans n'importe quel métier de passion, tu vas nulle part. Tu es obligé de sortir des trucs, des tétrées et de dire, ok, là, vraiment, il faut que j'y aille. Et moi, en vrai, ça m'a fait du bien parce qu'après, ça m'a stressé. Plus jamais, j'ai voulu que ça se repasse, tu vois. Et ça ne s'est plus jamais repassé. Et j'ai toujours fait en sorte que, tu vois. Du coup, plus jamais, tu utilises deux fois de suite le même set ? J'utilise des... Ouais, je ne sais pas, en vrai, parce que je ne me rappelle pas de tous les sets par cœur que j'ai faits. Je pense que j'ai des petits axes, mais je ne peux pas utiliser le même preset, entre guillemets. Genre dire, ok, j'ai 10 sons, je vais tous les encher. En plus, c'est nul, tu ne respectes pas les gens quand tu fais un truc comme ça, en fait. C'est comme si moi, je te parlais. On parle, on parle, on parle. Et après, je te dis ça à lui, je parle à la même personne et je lui parle la même chose. Ouais. Tu vois, tu vas trouver ça trop bizarre. Ouais, grave, grave. Tu vas dire, c'est exactement la même chose. Je te dis là, je trouve, tu ne prends pas les gens en considération quand tu fais un truc comme ça. Après, moi, c'est mon point de vue. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que tout le monde a l'image caricaturelle du DJ qui appuie sur un bouton. Et là, tu es en train d'expliquer que quand tu fais ça, finalement, tu te foires en vrai. Bien sûr. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ouais, c'est à part si c'est dans un lieu où tout le monde s'en fout de la musique, tu vois. Mais les gens, ils le voient aussi un peu, tu vois, ton attitude et tout, si tu es dedans, si tu n'es pas dedans. Moi, c'est un premier conseil qu'on m'avait donné, qu'une amie m'avait donné. Elle m'avait dit, et encore, parfois, j'ai du mal à l'appliquer, mais elle me disait, vu que moi, tu es très statique, forcément, en tant que DJ. Donc, toute ton énergie que tu donnes, c'est important de vraiment bien la communiquer, tu vois. C'est important de sourire. C'est important que les gens, ils voient que tu es dans la soirée avec eux. Parce que le fait d'être en retrait, parfois, moi, je sais que je suis trop en retrait. Je sais que c'est mon truc parce que je suis comme ça. C'est ma nature que je ne veux pas faire. En vrai, tu voulais essayer de parler de ta musique plutôt que toi. Exactement. Mais au final, on est tous ensemble dans la même soirée. Donc, j'ai des moments où c'est mieux de communier avec les gens qui t'entourent. Qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 150, qu'ils soient 1000. Tu vois. C'est important. Et du coup, comment tu juges tes sets, toi ? Tu sais, quand tu prépares un set chez toi, dans ta petite cuisine, là. Ouais. Tu sais d'office s'il va être bon ou pas ? Non. Non. Pas du tout. Vraiment. Franchement, c'est pour ça que je le teste en soirée. Je le laisse faire. Parfois, je fais écouter aux gens autour de moi. S'ils aiment bien ça avec ça et tout. Mais après, c'est que du ressenti. C'est que tu y vas. Je dirais pas au petit bonheur à la chance. Mais tu te dis bon, ok, je vais tester. Et après, tu as ce que j'ai dit. Parce que c'est les gens en face qui vont décider en fait. C'est eux les juges. C'est drôle parce que ça me fait penser à… Je parlais avec des potes qui sont cuistots et qui me disaient qu'eux, le juge de paix, tout de suite, c'est les gens. Ils ne goûtent pas beaucoup leurs plats en cuisine. Ils cuisinent. Ils sont au courant un peu comme toi. Ils sont au courant techniquement de ce qu'ils vont faire. Ils ont une bonne idée des saveurs et des goûts. Ils ont une bonne idée du mélange que ça va donner. Mais ils ne goûtent pas beaucoup. Du coup, ils ne savent pas. Et puis, ils envoient et ils voient si ça marche. Ce que tu me dis, c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu ne sais jamais jusqu'à ce que c'est servi. Ok. C'est drôle. C'est drôle qu'en musique, tu fasses ça. Mais tu ne peux pas avoir d'assurance même quand tu connais tes sons. Quand tu connais les sons, tu sais que ça marche. Même si tu prends des sons qui marchent déjà de façon mainstream. Ouais, mais c'est là où justement après, tu ressors du truc et tu te dis franchement, j'ai fait un 7 moyen. Moi, j'appelle ça des 7 middle. Tu vois vraiment des 7 où tu sais que tu leur as fait plaisir. Mais toi, qu'est-ce que tu as gagné là-dedans ? Est-ce que tu crois qu'il y a une vraie corrélation entre le plaisir que tu donnes et le plaisir que tu reçois pour que ça marche ? Ouais. Si je pense. Je pense que c'est important. Il faut plus qu'une corrélation. Il faut vraiment un équilibre en fait. Parce que si toi, genre, tu ne kiffes pas, je te dis que ça va se voir et tu ne vas pas pouvoir enchaîner. Ça veut dire que pour toi, je prends un exemple visuel. Je te mets dans une soirée avec des gens qui te donnent cette liste et qui te disent qu'il faut que tu passes tel son. Ah, je n'ai jamais fonctionné comme ça. D'accord. Mais si ça arrivait. Ouais. Et que tu le fais. Que du coup, il kiffe à mort. Toi, comme tu ne kiffes pas, tu crois que l'ambiance ne serait pas la même quand même ? C'est ça que tu veux dire ? Je pense que je ne serais pas satisfait de moi. Et que ça se sentirait même quand tu passes les sons et tout ? Ouais. En tout cas, je ne sais pas faire semblant. Moi, je sais que quand mes amis viennent me voir et qu'ils savent que je suis en train de faire plaisir à des gens, souvent, ils vont me troller. Souvent, ils vont me dire super ton son. Ils savent très bien que je ne suis pas à fond et que justement, c'est un truc où tu renis ton identité. On se dit qu'est-ce qui se passe ? Il est vraiment en train de faire plaisir à un crowd. Alors, est-ce que tu peux dire aux gens que c'est pour ça que les DJs ne veulent pas qu'on leur demande de passer des sons ? Ah ouais, bien sûr. C'est pour ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est le truc que moi, j'ai abandonné parce que je n'ai pas que ça à faire tout le temps énervé. Là, tu as la possibilité d'expliquer pourquoi. Parce que les gens se disent qu'ils se la racontent et qu'ils ne veulent pas passer mon son. Ils croient qu'ils ont des meilleurs sons que moi. Explique que c'est parce que tu mets en place quelque chose et que du coup, venir interférer dans cette chose-là pour son biais personnel, ça gâche tout finalement. C'est ça que tu t'expliques. En fait, les gens ont du mal à se rendre compte que quand tu fais ce métier-là, tu l'as choisi. C'est que tu aimes vraiment ce que tu fais, c'est vraiment de raconter une histoire. Tu as toujours un fil conducteur. Tu remarqueras le mec qui t'emmène en Afrique. Après, il te fait passer au Royaume-Uni en mode garage. Après, c'est étudier tout ça. Il veut vraiment que la soirée, elle monte d'un cran à chaque fois que ce soit crescendo. Donc, quand tu t'arrives et que tu cuttes ou que tu veux un Rihanna ou que tu veux un Drake, tu vois, ça plombe tout le truc en fait. Tout le truc que lui, il essaie de t'apporter. Où tu disais, j'ai découvert ce truc-là, c'était cool, c'était agréable. Ou même, c'est que ça te change de tout ce que tu as habitué d'écouter. Mais là, on est dans une société où les gens veulent que ça aille vite. Et du coup, ils veulent écouter les sons qu'ils écoutent chez eux et basta. Ils veulent vraiment avoir un jukebox, mais bon, tu peux faire ça chez toi. Il n'y a pas besoin qu'on paye un gars pour que tu vois. Ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Et comment tu vis le fait que tu fais des créations sonores avec des choses que tu n'as pas créées à la balle ? Du coup, tu n'es pas la tête même de la création. C'est bien tout le problème en fait. Ce n'est pas un truc que je pense... Après, je ne sais pas. Pour ma part, je sais que ce n'est pas un truc que je pouvais faire longtemps. Soit j'arrêterais, soit je continuerais de faire un peu moins, je ferais autre chose. Mais c'est vrai que toujours dans le processus, tu te dis, bon, j'aimerais bien moi-même faire mon truc. Créer mes propos. Oui, mais c'est comme tout. Vu que je te parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, moi, j'ai mis grave du temps avant de dire, ok, je suis DJ. Genre le step de dire, ok, je suis un producteur. Pour moi, c'est un truc, c'est du domaine, je ne dirais pas du sacré, mais c'est un métier que je respecte tellement que je ne vais pas improviser avec une MPC, de faire des sons, de dire, ok, j'ai fait un track et tout. Je trouve que c'est vraiment des étapes qui prennent du temps, tu vois, pour pouvoir en arriver là où tu dois en arriver en fait. Ok. Est-ce qu'il y a aussi la difficulté de faire un choix ? Parce que quand tu es DJ, tu es face à plusieurs choix, dans le sens où tu as plein d'influence, tu aimes beaucoup de choses, tu as la liberté de jouer avec toutes ces choses, vu que tu peux mixer les sons entre eux, comme tu as dit, faire des édits et tout. Et quand tu deviens producteur, tu dois choisir un truc, tu vois, aller dans, prendre un seul chemin. Est-ce que ça, ça freine pas aussi à sauter le pas ? Tu vois, d'une certaine manière d'avoir moins le choix, tu vois. Moi, ça me faisait peur souvent parce que je me disais, je ne sais pas quel… En fait, je me mettais des barrières tout seul en fait. Je me disais, je ne sais pas quel style je vais adopter si je décide de faire des prods. Mais en vrai, c'est… Je pense que la question, elle ne se pose même pas en fait. Tu fais ce que tu as envie de faire et les gens, s'ils kiffent, ils viendront, tu vois, que tu fasses des sons, tu vois, genre… Je t'en parle parce que hier, je suis allé voir un pote à moi justement qui est producteur, tu vois. Il kiffe la funk, tu vois. Il kiffe grave la funk. Mais en même temps, il est robot. Donc du coup, il m'a fait écouter des sons orientaux qu'il a retravaillés, des sons qu'il écoutait dans son enfance qu'il a retravaillés. Et en même temps, il écoute aussi de la trap, tu vois. Et bien franchement, il m'a fait un mix de oriental trap ou funk trap qui au final, qui passe très bien. Je pense qu'on arrive… Vu que le monde, il est tellement métissé, tu vois. On est tous… On vient tous d'un blade et d'un autre blade pour… Souvent, je trouve que c'est une force justement. Donc autant l'utiliser. Donc, ce n'est pas vraiment un frein. Au contraire, c'est un… C'est une richesse. Ouais, c'est une richesse. C'est grave. C'est grave une richesse. Moi, les DJ que j'ai vus et qui avaient vraiment des doubles cultures ou quoi, ou qui s'intéressent et qui piochent… Là, on parlait de… excuse-moi, de producteurs qui font ce truc-là. Bah forcément, ça donne des genres d'ouf. Par exemple, l'Afro-Trap. Tu vois, je trouve… Tu vois, on a vu la puissance du truc. Ça n'existait pas avant. Mais pourquoi ? Parce qu'avant, il fallait qu'il y ait… Moi, je l'ai analysé comme ça, tu vois. Il fallait qu'il y ait les descendants des pays africains qui se posent là, qui prennent la culture carré, qui prennent la culture en France de rap et qui n'oublient pas leurs origines et qui fassent un… Un mix des trois. Un mix des trois et paf, tu vois. Moi, je me rappelle quand j'étais… J'avais mixé à Berlin. Je me rappelle, il y a trois ans dans un club. Et je ne sais pas… Du coup, avant d'aller dans ce club-là, j'avais un mariage. C'était un mariage turc, tu vois. Je ne sais plus pourquoi, je le sais, mais je sais que c'était un mariage turc, tu vois. Et il passait du gros MHD. À l'époque, je me disais, ok, d'accord, le truc, il est quand même big, tu vois. Mais ce n'était même pas il y a trois ans. Du coup, c'était bien, bien plus longtemps, tu vois. C'était avant qu'ils soient en prison, tu vois. Ok. Donc, je trouvais ça… Je trouvais ça incroyable de me dire que ce mélange de tous ces trucs-là, tu vois, ça avait donné ça. Moi, je trouve que c'est une richesse, tu vois, en soi, tu vois. C'est-à-dire que pour toi, ce mélange-là, comme tu me donnes l'exemple des MHD que tu as retrouvé en Turquie… Ouais. Ça permet de voyager plus facilement. Ça a voyagé de ta musique plus facilement. Bah oui, c'est évident. C'est évident. Quand tu es producteur, c'est toujours un truc que tu cherches à faire souvent. Je vois vraiment les producteurs autour de moi, ils font tous des hommages. S'ils sont argentins au pays d'Amérique du Sud, ils vont prendre des sons latins, tu vois. Ils vont tous faire ça parce qu'à un moment, tu as besoin dans ce métier-là, je pense, tu as besoin d'être fidèle avec toi-même. Tu ne peux pas te mentir. Tu sais, c'est un métier où tu es souvent tout seul. Tu es tout seul derrière les platines. Mais quand tu arrives chez toi, tu es derrière ton ordinateur, tu dois composer, tu dois faire, préparer ta liste, peu importe. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être à côté de toi et qui te dit « fais ci, fais ça ». Tu vois, tu es tout seul. Donc, tout le temps que tu passes dans la journée à réfléchir à quoi, à la direction que tu veux prendre, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu peux mentir aux gens, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ou du moins, tu ne peux pas le faire sur une durée indéterminée, tu vois. Ouais. Et si tu veux être bon, tu es obligé de faire ce pari-là, selon moi. Hum. Mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que tu me dis que, si je comprends bien, l'aboutissement pour un DJ, ça devrait être ou c'est souvent de devenir producteur. Non, moi, je ne trouve pas vraiment vrai. C'est un truc que les gens te poussent souvent dans cette direction-là. Mais en fait, DJ, c'est juste une expression, c'est juste un moyen comme un autre de parler. Ok. Imagine que tu parles français, anglais et que tu parles DJ, tu vois. Pour moi, c'est ça, en fait. Tu n'as pas besoin, forcément, de t'épanouir en tant que producteur pour dire, ok, je suis DJ et producteur. C'est un autre univers. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux faire d'autres choses à côté et très bien le vivre, tu vois. Ouais. Moi, le projet qui me tient à cœur, si je ne devais pas être producteur, par exemple, parce que je ne sais pas encore, tu vois, je n'en suis pas encore à ce stade-là. Juste, je mixe. Mais ce projet miel de me dire que je participe à la culture. Tu vois, concrètement, genre, je suis un Renaud en France et je te fais découvrir d'autres gens comme toi, comme moi, avec cet univers-là que tu ne connaissais pas, que tu ne vas pas voir sur M6, que tu vas voir nulle part, mais pourtant qui ont des grains de voix, genre qui méritent, tu sais, qui ont un talent. Je trouve que c'est peut-être pour ça aussi que les gens devaient être manager, tu vois. Le mec, il n'a pas de talent, mais il a envie de faire découvrir des talents aux gens, tu vois. Et quand tu fais découvrir des talents aux gens, tu ne participes pas à créer quelque chose, comme je te disais, qui est toujours plus grand. Tu fais monter ta communauté, en fait. Ouais, ouais. Et en plus, on sait bien qu'en France, la communauté, tu vois, africaine, ce n'est vraiment pas ça du tout, tu vois. C'est vraiment chacun dans son coin, fait en sorte d'être français et tout. On dirait que tu n'as pas besoin d'être français et d'être africain aussi, tu vois. Tu ne peux pas... C'est un truc que si toi, tu l'oublies, les gens, ils vont te le rappeler, tu vois. Les gens, ils te le rappelleront toujours. Même moi, parfois, je suis là comme ça, je me arrive le matin, et puis il m'arrive un truc dans la journée, je fais, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis un renard. Tu vois, c'est un truc... Donc, je pense que moi, ce côté-là où, en ce moment, le fait de mixer, d'avoir ce truc à côté, où même moi, je découvre des artistes, j'échange avec des gens qui, tu sais, qui vivent au Lagos, des gens qui vivent à Londres, qui vivent au Canada. Je ne sais pas, tu dépasses les frontières et tu es à Paris et tu participes à un truc. Je trouve que c'est génial. Et toujours dans le partage comme depuis le début. Oui, c'est là-bas, c'est mon fil conducteur dans ma vie. Je ne pense pas que je vais... Tu vas dévier. Oui, je ne pense pas que je vais dévier. Ok. J'ai une question un peu plus frontale. Oui. Est-ce que tu te sens créatif, du coup, toi ? Parce que moi, je t'invite en tant que créatif. Oui. Parce que pour moi, le fait de créer ces ambiances, le fait de créer ces mixes, créer cette espèce de réseau musical qui lie les gens, pour moi, c'est un truc vraiment particulier. Oui, bien sûr. Tu vois, moi, je pourrais t'écrire un livre, une pièce de théâtre, jouer des rôles. Je ne pourrais jamais faire ça. Donc pour moi, c'est vraiment créatif. Oui. Mais toi, tu ne produis pas. Oui. Tu ne composes pas de son. Oui. Est-ce que tu te sens créatif, toi ? Oui, je me sens créatif. Tu sais pourquoi je me sens créatif ? Parce qu'il y a plusieurs moyens d'être créatif. Je sais que ma manière de participer à l'évolution de quelqu'un, c'est être créatif. C'est comme si je ne me vois pas comme une muse, tu vois. Mais je sais que, tu vois, je t'ai dit, genre, je suis entouré de plein d'amis. Moi, je donne souvent des conseils autour de moi, tu vois. C'est un truc que je veux toujours le bien des gens qui m'entourent, tu vois. Donc juste le fait d'avoir cette réflexion-là, pour moi, c'est être créatif quelque part, tu vois. C'est vraiment participer au développement de la personne qui, elle-même, elle va être créativement parlant, tu vois, dans ce que tu dis, là, tu vois. Mais je pense que non, je pense que si, si, je ne suis pas mal à l'aise avec ce terme-là, tu vois. Vu ce que je fais et tout au quotidien, je ne me dis pas non, je ne suis pas créatif, tu vois. Tu as tout de suite vu ça comme un métier créatif ou c'est venu après aussi, ça, en réfléchissant un peu, en travaillant un peu ? DJ ? Ouais. Si, quand même. Parce que je suis beaucoup dans les métaphores et dans les choses imagées et tout. Et comme je t'ai dit, quand j'insistais à des sets et tout, je voyais ce que le mec, il était en train de me dire. Alors qu'à aucun moment, il y a des sons qui sortent de sa bouche, tu vois. Donc, pour moi, si ce n'est pas de la création, de mimer, tu vois, un truc, qu'est-ce que c'est ? Tu vois, genre, tu es là, tu ne parles pas, tu es comme ça, tu es statique et le mec, tu comprends exactement ce qu'il veut dire. Tu comprends vraiment ses références et tout. Il va te faire rebondir sur des mots. Je trouve que c'est comme un rap, c'est comme un jeu, tu vois, de passe-passe et tout. Je trouve que c'est la même chose. Le mec, il est DJ, je trouve, parce qu'ils ne le font pas tous. Mais il y en a beaucoup quand même qui le font. Si, en vrai, quand même, je te dis, je te demande un peu si, si, en vrai. On le fait tous à un moment ou à un autre de rebondir sur un mot pour aller sur autre chose, pour t'emmener sur un autre son. Est-ce qu'il y a le même mot ? Ah ouais. Mais ça, toi, tu ne pourrais pas forcément le faire. Impossible. Moi, je pense qu'à partir du moment où la personne en face de toi, elle sait faire quelque chose que toi, tu ne sais pas faire, c'est un skills, tu vois. C'est un truc, quel qu'il soit, quel que soit, on va dire, le niveau auquel elle en est, c'est quelque chose que toi, tu ne sais pas faire, tu vois. Moi, je ne sais pas jouer. Donc, je ne vais pas dire, je suis acteur ou quoi. Donc, pour moi, c'est un skills que toi, tu as et que moi, je n'ai pas, tu vois. Après, c'est à toi comment tu le développes. Parce que moi, c'est ma meilleure de penser. Oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que dans ce podcast, j'invite plein de gens d'univers différents et qui sont créatifs pour moi, tu vois. Oui. Mais je te demande ça parce qu'il y aurait dans la pensée des gens le fait que comme tu ne crées pas le son et que juste tu le diffuses et que c'est juste une manière de le diffuser, ce n'est pas de la création, tu vois. Il y aurait pu avoir chez toi ce sentiment-là, tu vois. Non, non. Je suis hyper content que tu me répondes ça. Non, je ne suis pas, je suis vraiment à l'aise avec ce que je fais. Je me sens vraiment comme un créatif au quotidien. Le fait d'inspirer les gens, tu sais, inspirer, c'est toujours un mot qu'on voit souvent sur les réseaux. Mais inspirer, c'est tellement fort. Inspirer, c'est fort, mais en vrai, inspirer, c'est tous les jours, tu es inspiré en fait, tu vois. Tous les jours, il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose, ça va te rester en tête et ça va changer ta ligne de conduite d'un peu, mais tu as été inspiré en fait. Ça, ce n'est pas venu de toi. Tu vois, c'est venu de quelqu'un d'autre. Moi, je considère que c'est la même chose. Moi, quand je parle aux gens, je parle à mes amis, si tu dis un truc et qu'elle le prend en compte, il a été inspiré. Après, c'est facile de mettre des phrases, des grandes phrases et tout, tu vois. Mais à la base, pour moi, inspirer, c'est ça, tu vois. Et donc, les premières aspirations, c'est les parents, tu vois. C'est eux qui t'inspirent. Ils ont un modèle et toi, tu essaies de le suivre, tu es inspiré, tu ne savais pas de toi. Et après, ce modèle-là, tu le déclines, tu le déclines avec tes amis, tu le déclines avec tous les gens que tu vas rencontrer. Tu le déclines dans la musique aussi, tu vois. Tu vois, tu dis, j'aimerais bien être comme lui et tout, j'aimerais bien faire ça comme ça un peu. Tu es inspiré, tu vois. Ok. Et du coup, créer des aspirations aussi des gens, pour toi, c'est être créatif ? Ouais, ouais, complètement. Si je participe à un truc plus grand que moi, de base, pour moi, c'est être créatif, tu vois. C'est ça. Ok. On va rester là-dessus. Yes. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Ouais. Cite-moi un objet créatif favori, ton objet créatif favori. Et quand je dis objet créatif, ça veut dire toute œuvre créée par un autre, tu vois. Ça peut être un livre, un film, un son, un album, un objet, un meuble, une œuvre d'art, ce que tu veux, mais un objet créatif. Un objet créatif. C'est dur. Si c'est trop dur, tu as droit à deux choix. Alors, je ne sais pas. Parce que moi, je suis dans les émotions et tout. Donc, je te dirais juste, je pense que c'est un truc qui m'a donné envie de mixer. Donc, c'est pour ça que je pense à ça. Je pense à la cover de… Bah, c'est un objet créatif. Ouais, parce que j'ai ce vinyle-là chez moi que j'observe souvent et que je l'ai écouté en book pendant très longtemps. Un cover de Mos Def avec California. Là, je ne me rappelle plus du nom d'album, mais c'est une cover. En gros, il a un chapeau, il a un bandage et il saigne un peu, tu vois. Je ne sais pas, la cover, je la trouve trop puissante. Il y a un message que je n'arrive pas à comprendre, mais qui me percute à chaque fois. Je trouve que c'est trop fort. Donc, cet objet-là, genre, c'est un truc que je me séparerais. Genre, jamais, 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 jamais. Ok. Et un deuxième… Pas obligé, hein. Si tu en as un… Un, c'est très bien, j'ai envie de te dire. Ok. Une œuvre créative, inspirante. Pareil, tous domaines confondus. Une œuvre créative, inspirante. Si, moi, j'ai… Mais là, ça n'a rien à voir, en fait, avec la musique. Non, mais tous domaines confondus, pas de problème. D'accord. Euh… C'est une œuvre de… C'est un tableau. De qui ? Euh… Il s'appelle… Il s'appelle… Il s'appelle… Casimir Malevitch, en fait. Et c'est des formes, en fait. C'est des… T'as des triangles… T'as des triangles et des ronds. T'as un triangle jaune, emboîté avec un rond bleu. C'est hyper… C'est… C'est du… C'est du… C'est du suprématisme, je crois. Si je ne me dis pas de bêtises. Je ne sais pas. C'est un truc qui me… Qui me… Ça t'inspire quoi ? Ouais, ça m'inspire. Du coup. Ça m'inspire le chaos ordonné. Ok. Je ne sais pas. J'ai l'impression que… C'est un peu ma vie. Genre un truc un peu chaotique. Mais en même temps, il y a une certaine… Les trucs, ils ne tombent pas au hasard. Même si moi, je pense que c'est au hasard. Ça ne tombe pas au hasard. Et ce tableau, quand je le regarde, tu vois, il est… Je le ressens vraiment comme ça, tu vois. C'est vraiment plein de formes géométriques, mais qui… En même temps, elles ont… T'as l'impression qu'elles n'ont pas de sens, mais elles ont grave un sens, en fait. Ouais, je vois. Donc, ça… Ça te parle. Ouais, ça me parle de ouf. Ok. Et pour finir, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer ? Pour quelqu'un qui veut se mettre à créer, surtout… N'hésitez pas à demander de l'aide. En fait, créer tout seul, c'est de la marque des génies. Mais créer avec d'autres personnes, c'est de la marque des humains, en fait, je trouve. Ok. Ouais. C'est bien, ça. Créer tout seul, c'est de la marque des génies. Créer avec les autres, c'est de la marque des humains. Ouais. Ok. Donc, le conseil, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide. Ouais, toujours. Si tu veux créer, c'est la base, en fait. Si tu arriveras tout seul, c'est compliqué de créer. Ok. Tu as la bulle et tout dans ton prisme. Il faut avoir un autre point de vue. Il faut avoir une des autres opinions. Il faut débattre et tout. Il faut y aller. Sinon, tout seul, à moins que tu passes ton pain à observer et jamais te dire ce que tu penses vraiment, ce n'est pas possible, je trouve. Ok. Ben, merci pour ce conseil. Ouais, je t'en prie. Avec plaisir. Pas de problème. On mettra le lien vers ta playlist Miel. Ouais, bien sûr. J'en découvre avec toi. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. C'était super sympa. Merci Dixon, c'était cool aussi. A la prochaine. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501